Aïe, 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 mes oreilles ! Salut les kikis ! Casse-toi ! Casse-toi, je guidonne ! Putain, j'ai froid là ! J'ai même pas mis mon petit soupule de tata, c'est pour ça que j'ai froid là ! Ah, moi j'ai ma doublure et j'ai mon petit bichard technique ! Wattata ! Wattatatata ! Ça y est, le nouveau pot est installé ! Après un mois de galère à attendre ! Un mois ! Fucking ! What the fuck ! D'attendre un mois, c'est what the fuck ! Ils ont perdu mon pot d'échappement ! Et puis voilà ! Ils m'ont répondu juste par mail ! Estimez-vous heureux qu'on ne vous en fasse pas payer un autre ! Ah mais merde quoi ! C'est clair ! C'est dangulé ! Ah mais vraiment merde ! Oh ! Oh ! C'est beau ! Alors vous allez voir en image le pot que j'ai installé ! Donc c'est la version Gianelli, ligne complète ! Pourquoi j'ai pris ce pot là ? Tout simplement, niveau rapport qualité prix ! L'ACRA pour moi est trop cher ! L'OLEO VINCE pour moi est trop cher ! Toutes les marques pour moi sont trop chères ! Sauf le Gianelli qui était à 560€ ! Pour être précis, 566€ ! Faut être pas compris ! Et c'est pas moi qui me suis fait chier à le monter ! J'ai demandé à mon mécano préféré ! De Motor Racing Service ! Et c'est lui qui m'a fait ce petit montage ! Aux petits oignons ! Et du coup Slyduck me suit derrière ! Et du coup lui aussi il se rend compte un peu du changement ! Ça faisait un bruit d'aspirateur avant ! Mais ça, c'était avant ! Mais le pire c'est quoi là ? C'est même pas la chicane, elle est là ! Et c'est ouh ! Allez ! Hop ! On va s'arrêter, faire un petit compte rendu ! Ça sort ses flammes ! Deuxième moto que Nico essaye ! Ouais ! Allons ! Merculé ! Attend ! Allez ! Aie àie mes oreilles ! Tu es où ? Tu es où ? Tu parlais de ton pot ! ouais ouais c'est bon j'avais fini l'histoire du pot voilà du coup Nico petit debriefing 1650 bandit et ben je pense que il va bien se lancer dans ce dans ce genre de bécane la gladius c'était pas son truc je pense aussi parce que bon il est tout de suite à l'aise dessus là ouais il proposerait pas qu'on parte directement plus loin ouais mais tu le vois il est beaucoup plus surrinde surtout putain ouais il caille hein j'ai oublié un truc quoi ? bienvenue à bord de la MT-09 Tracer et il fait 8 degrés et ouais un gris un gris parce que le soleil en fait c'est sur ma chair j'en profite de cette vidéo pour annoncer les questions qui vont se faire au fur et à mesure des vidéos vous me posez des questions dans les commentaires de youtube et je ferai une autre vidéo qui répondra à certaines questions et sur cette autre vidéo vous reposez des questions et je referai une autre vidéo et ainsi de suite pour faire une FAQ sur du long terme qui ne dure pas 40 minutes et que ça soit lent long à regarder alors c'est à vous la parole est à vous à vos claviers et je tâcherai de faire une vidéo réponse à vos questions dans le mois et le genre de questions genre t'as mis tout à mon avis putain ouais alors au début je disais ma ville franche et du coup les gens ils savent pas où c'est la ville franche du coup je dis Lyon maintenant je dis Lyon comme ça au moins on ne peut même pas dire que c'est la banlieue de Lyon parce que c'est faux mais à côté de Lyon et la dernière fois il y a Florian qui a reçu un snap et qui est la personne lui a dit mais quelqu'un il est plus de la trentaine ou de la quarantaine attends bouge pas bouge pas bouge pas attends arrête toi fais voir je me chauffe une main ah je le sens là là tu le sens il est en PLS toi bon pour les personnes qui ne suivent pas sur Twitter ni sur Facebook sachez que ça y est l'édition des stickers a été faite grâce à mon copain Xeity Furide j'ai reçu pas moins de 180 stickers à la maison je commence à faire gagner ses stickers sur Facebook le prochain sera à mon avis sur Twitter et au fur et à mesure des semaines je ferai gagner des petits stickers aux abonnés du coup Slidehuck aussi a fait faire des stickers et oui j'ai fait le plein de stickers pareil avec le même producteur éditeur de stickers notre petit Slidehuck donc là vous allez voir à l'écran les stickers qui ont été faits et je suis en train de regarder pour refaire un système d'achat assez simple pour que vous puissiez vous en procurer si vous ne pouvez pas attendre les concours ou si pour vous gagner le concours vous paraît tout simplement impossible vous pourrez vous le procurer incessamment sous peu et le stickers je vous annonce tout de suite ça sera au moins 10 euros le stickers non c'est pas vrai j'ai pas encore déterminé bien le prix mais ça sera raisonnable et pas démesuré comme j'ai pu le voir chez d'autres alors on m'a beaucoup demandé aussi ce que je pensais de la bulle passage de la bulle d'origine à la courte et ben satisfaction complète ça y est j'ai plus le vent qui arrive dans le casque donc impeccable alors très prochainement arrive aussi la vidéo sur mon équipement parce que ça aussi c'est de la question récurrente que j'ai c'est quoi la marque de tes gants c'est quoi tes bottes c'est quoi ton blase donc ça arrive il faut juste que j'ai le temps de le faire là j'ai posé un peu de congé donc je vais avoir un peu plus de temps et puis voilà voilà tout ce que j'avais à dire c'est court c'est bref c'est efficace ouh j'ai froid il nous a pas vu Nico il est parti oh une laverie quoi 30 coyotes 31 coyotes 30 coyotes 32 50 hop c'est tout putain qu'est-ce qu'on est con on va être une marque et le but oui ouais but le père il avait pas l'air il voulait pas rire oh la la oh la la le premier baptême c'est le plus en l'églue moi je suis le plus en grave c'est pas mal aussi le petit là ça fait un joli bruit il pue par contre joli oh joli oh regarde la belle ligne blanche oh le tug là oh la ligne blanche et moi on m'emmerde parce que je frôle la ligne blanche ouais allez tout à la volerrière allez les petits petits je vais vous laisser juste pour une petite info le premier concours que j'ai organisé avec X-Temmoto franchement on pensait pas que ça allait marcher comme ça on est bien content du résultat il y a eu plus de 500 retweets merci à vous d'avoir participé au concours c'était une manière de faire découvrir X-Temmoto à ceux qui ne le connaissent pas moi j'ai découvert X-Temmoto avant E-Casque et voilà je pense que tout le monde a quand même sa place sur le marché de l'équipement moto sur internet bon ben voilà il a fallu un fail la brutie d'en face de moi à ma droite il a plus de batterie sur sa GoPro c'est bien GoPro mais sans batterie c'est mort donc bon à son niveau il m'a transmis de vous dire un grand revoir merci à tout le monde et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo et il va vous faire lever face à moi allez tchou les amis bye bye j'ai vouloir dire au revoir et dégoûte ch'en je t'ai pas j'ai vouloir dire au revoir j'ai vouloir dire au revoir – Sous-titrage FR 2021